Le secteur de la microfinance est menacé par les redressements fiscaux élevés et la concurrence déloyale de certaines banques classiques qui ont infiltré le secteur. La mise en garde émane respectivement de syndicalistes et de responsables du conseil d'administration de Panecas. La situation du secteur de la microfinance est menacée. Je vais vous le dire et ça j'interpelle ou je parle au président de la République. Pour les impôts, pour les IMF, les institutions de microfinance, il faut qu'ils diminuent l'impôt parce qu'il y a de petites mutuelles qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes. Là c'est le système capitaliste. Un de nos réunions, le président le disait, eux ils amènent de l'argent, ils font concurrencer la microfinance. Et ça c'est pas bon. C'est pour cela qu'on demande des subventions de la part du ministère de la microfinance. Il nous faut subventionner les petites entreprises de microfinance. Sinon elles vont disparaître. Parce que les grandes institutions de microfinance, chaque année, ils subissent des redressements fiscaux. Et ça vraiment, ça ne fait que diminuer les résultats des institutions de microfinance. L'économie populaire, c'est l'économie qui appartient au peuple, mais aussi qui sert le peuple. Aujourd'hui, si tu n'es pas membre, tu ne peux pas bénéficier des services. Et tout le monde sait que la microfinance finance les 80% de la population alors qu'il détient les 20% de la richesse du pays. Au moment où les banques qui détiennent les 80% de la richesse du pays financent les 20% de la population. Vous avez compris que dans ces conditions-là, c'est un peu difficile. La fête du travail, célébrée à Pekin, a servi de tribune aux syndicalistes de la microfinance de passer en revue les préoccupations des travailleurs du groupe Pamekas, mais aussi du crédit mutuel qui ont un problème d'administrateur. Le malheur d'oléances, c'est la matérialisation, c'est la pratique de nouveau l'accord d'établissement. Et aussi essayer de maintenir le climat social au sein de Pamekas. Vraiment ça, c'est l'objectif des administrateurs, c'est l'objectif du syndicat, c'est l'objectif du collège des délégués du personnel. Et c'est le moment aussi de parler du crédit mutuel du Sénégal. J'interpelle le ministre des Finances, M. Amodoba, que l'administration provisoire du CMS prend fin définitivement et qu'on continue le processus de recrutement d'un directeur général. Ces employés de la microfinance espèrent tout de même que leurs doléances seront entendues par les autorités. Théodore Semedo, Pekin, Walfagiri.